Merci de votre fidélité, à tout de suite. Merci de votre soutien. C'est vrai que le taux d'accès à l'électrification rurale est 50%. C'est ça que je trouve que le taux de couverture est 50%. Si ce sont les taux d'accès à l'électrification, les taux de couverture, on a 70%. Maintenant, si on a pris le temps, il y a deux fois qu'on a pris le temps, il y a deux fois qu'on a pris le temps de la France. Le taux de raccordement, la possibilité de menace et la volonté, le courant, il peut y arriver à un moment pour qu'on a pris un bonheur et qu'on a pris un bonheur. Mais si on a pris le temps, le courant est en place et qu'on a pris le temps, les deux sénégalais qui ont pris le monde rural, les deux sont en place. Tu as vu le chiffre, mais ce qui est le cas, c'est qu'on a pris le temps. Le temps, le courant est en place et qu'on a pris le temps, il ne s'en a pas pris le temps. Si on a pris le temps, on peut voir qu'on a pris le temps, les deux sénégalais qui sont en place, il y a 14 000 villages. Ces 14 000 villages, il y a 4 500, les deux sénégalais qui ont pris le temps, ils ont pris le temps. Donc, nous avons pris le temps, les deux sénégalais qui ont pris le temps, le nombre de villages. D'ici la fin d'année, fin 2021, si on a terminé le programme, on a pris le temps, il y a 7 000 villages. Ce qui arrive à 50 % des villages. Donc il faut faire attention Puisque si l'électrification Tantôt il y a un nombre de villages Tantôt il y a un taux d'électrification rurale Il y a un nombre de raccordements Tantôt également Il y a un taux de couverture Donc ça dépend du pays Ça dépend de l'approche Que nous utilisons Et pourtant C'est l'objectif Environ électrifier 13 000 villages Exactement Parce que Le plan Sénégal émergent De son excellence M. le Président Macky Sall Ambition est de réaliser Accès universel à l'horizon 2025 Accès universel Parce que si on a le système des Nations Unies C'est l'objectif du millénaire Pour le développement Accès universel à l'électricité Place prioritaire C'est ODD numéro 7 C'est ce que nous visons en 2030 Partout dans le monde Électrification Il y a un accès universel Mais comment c'est-il que PSOB Il y a un accès universel En 2035 Et c'est-à-dire qu'il y a un accès universel à l'électricité Non, non, non PSOB Il y a un émergent Sénégal à l'horizon 2035 Mais si on a le volet d'accès à l'électricité 2025 là ? PSOB Il y a un accès universel à l'horizon 2025 Nous sommes en phase avec le PSO Parce que c'est le référentiel politique économique Nous avons fait un accès universel à l'horizon 2025 C'est ce que nous signifions En 2025, les Sénégalais Ils sont dans le monde rural Et ils sont dans le périurbain Ils ont besoin de l'électricité C'est ce que nous devons faire Si nous avons un accès à l'électricité C'est ce que nous avons fait Ce processus Nous avons fait depuis 4 ans Avec la Banque mondiale Nous avons dégazé Des stratégies d'électrification Accès universel Nous avons fait des plans opérationnels De façon précise Il y a deux villages Ou il n'y a pas d'est-il Sénégal Et il n'y a pas de courant Les villages et les villages Comment nous avons fait de la courant ? Nous avons une technologie Quelle est l'adapte Parce qu'il y a des villages Ils ne sont pas de lignes électriques Donc c'est ce que nous avons fait C'est l'extension des réseaux électriques Il y a des villages Nous avons dépassé 1000 habitants Ils ont besoin d'alimenter solaire Ils ont besoin d'un groupe électrozenne Et cela nous a été dépassé Ca nous a permis de faire C'est ce que vous aurez Nous avons beaucoup de 1000 habitants Ils vont se connecter de façon volontaire Sur le réseau électrique Mais, qu'est ce problème ? N'est-ce pas ce problème technique ? Est-ce que l'obstacle et la passée Est-ce pas ce problème duuur Il va développer les valeurs de la courant Il s'agit de deux Parce qu'il y a des optimisations De l'utilisation des ressources Mais maintenant, Les ressources publiques Sous-titrage Et les partenaires du développement ou le secteur privé, nous devons l'utiliser d'une façon efficace et efficiente. J'ai l'impression qu'il faut que l'on soit dans le monde, il faut que l'on soit rentable et que l'on soit rentable pour la collectivité. Il faut raccorder les réseaux. C'est-à-dire qu'il faut séparer les villes dans les deux catégories. Les villes vont raccorder les lignes électriques. On a besoin d'une centrale électrique, une mini centrale solaire, pour alimenter les villes. Il y a des découvertes où les populations ne sont pas, mais les populations sont dispersées. Les éleveurs sont arrivés à l'école, ils ne peuvent pas faire des réseaux électriques. C'est-à-dire qu'il est efficace, nous devons faire un système solaire individuel. Il y a des centrales. Qu'est-ce qu'il y a ? Si je me pose la question, je pense qu'il y a des centrales. Est-ce qu'il y a des courants ? Est-ce qu'il y a des courants ? Il y a des régions électriques. Il y a des régions électriques. Nous avons vu la transition énergétique. Dans le Sénégal, dans le monde, le défi est de produire l'énergie propre et durable. Nous pouvons agresser l'environnement. Ce qui a eu le gouvernement Sénégal, depuis 2010 nous avons fait une loi de promotion des énergies renouvelables. C'est-à-dire qu'on a installé des centrales solaires, des centrales éoliennes, mais également, avec le gaz, on a vraiment une transition énergétique pour produire de façon propre pour agresser l'environnement. Donc, les centrales, on a un réseau interconnecté. On a un réseau interconnecté pour produire des mégawatts, et on a un réseau de tension. Le réseau de tension est une autoroute électricité. Si on a un réseau de villas, on a une distribution, on a une tension, et on a une tension. Si on a une tension, on a une tension basse, on a une tension basse. Donc, un réseau de tension, on doit aller plus loin. Donc, dès qu'on a un réseau, on a un réseau, on a un réseau. On a un réseau à plus de 7 km, voire 10 km, des mini-centrales. Et si on a dit aussi, on a un réseau, dès qu'on a un réseau, on a un habitat dispersé, des mini-centrales individuels. C'est ce qu'on a offert. Nous avons dit Baba Diallo, directeur général Azer, agent sénégalaise d'électrification rurale. C'est ce qui nous a dit. Il y a la politique. Il y a des militaires de l'APR, du département de l'APR, dans la commune. Il y a eu des meetings de millions et de millions. Ils ont travaillé dans des meetings de leur invite à Makissal. Vous demandez-vous les problèmes de l'APR, du département? Comme vous avez eu des personnes diévoisées avec Maitama, l'Amazon et l'Assemblée du Sénégal? Vous le connaissez même des critiques de ce qui nous avons été critiquées, vous avez des critiques de cette politique? Bon, la politique est une dimension. Je peux dire qu'elle n'a des parties. Parce que la politique, nous sommes en pouvoir. C'est très grave, M. Diallo. 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 C'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. C'est très grave. C'est très grave, M. Diallo. C'est très grave. M. Diallo. C'est très grave, 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 M. Diallo. Je ne dis pas que C'est pas grave, M. Diallo. Je suis en train de mettre les investissements bien plus de prix. C'est tout degré les 6 ans. C'est un acte de木ish. Donc, je pense qu'il y a une confusion. On continue ensemble pour réaliser l'accès universel avec Senelec, PIDC, Pima, mais également concessionnaires d'électrification rurale.